Si tu veux voir la sorcellerie, va chez les francophones. Le son était là depuis 2004. Tu n'as pas voulu faire remix. Il voit rien appris en 2019. Il a fait freestyle. Sachant que même c'est frais, nous c'est frais, on connaissait pas la chanson. On savait même pas que même c'était de chez vous. Il a fait le freestyle. Il a posté sur Facebook. Nous c'est frais, on a commencé à charger. Ça a pris, ça fait traîner dans la communauté francophone d'abord. Tu as vu, tu n'as pas voulu faire remix. En ce moment, un remix n'était pas encore dans ta tête. Le son est revenu en 2024 grâce à l'aide de Naija. Parce que c'est eux qui ont commencé à booster. Et c'est devenu viral en 2024. L'artiste même, lui-même il a vu ça en mode flexible. Il ne voulait pas faire quelque chose dessus. C'est frais que nous sommes, on l'a stressé pour dire que Ah bro, toi même on sait que nous, on sait que toi tu ne fais pas sortir des chansons tous les jours comme ça. Mais quand même, on va te presser. Il faut faire sortir une chanson sur ce truc là. Parce que c'est en vogue en ce moment. Tu as la possibilité de rentrer dans le monde des Naija. Notre artiste nous a dit, vrai vrai là, une chanson là. Moi il a connu ça grâce à Arafat. Mais de base c'est un son de chez vous. On lui a dit, il faut rentrer en contact avec l'artiste de chez eux. Il est rentré en contact avec l'artiste de chez vous. Je ne sais pas comment ils ont discuté là-bas. Notre artiste est rentré en studio. En plus de ça, la go avec qui il était dans la vidéo qui est de chez vous, apparemment elle est sûre de la chanson. Maintenant expliquez-moi pourquoi il y a un artiste de chez vous. Il a commencé à dire que non, on ne fait pas remix sans l'artiste. Ah papa, toi même tu es artiste, c'est quoi arrêtez ça ? Comment ça, on ne fait pas remix sans l'artiste ? On peut faire remix sans l'artiste ? Aïe, mama, ça, mama, ça, mama, ça, mama, ça, mama, ça. Demain, tu as vite oublié, ils ont fait ça sans lui. Ils ont fait ça sans lui aussi. Je sais que ça fait malin, mais vous-même, vous n'arrivez pas à donner de la force à vos artistes. Donc on vient, on prend ça dans vos mains et puis on propulse. C'est la place que Dieu vous a donné sur cette tête là-là. Maintenant, tu as dit que tu as réuni les grosses têtes. Bon, maintenant, c'est vrai quoi ? Moi, je pense que même si l'artiste n'est pas sur le son, s'il y a peut-être un contrat qui dit que non, peut-être l'artiste va gagner 40%, je ne sais pas combien de pourcents de revenus. Flex ! Maintenant, c'est à nos deux pays de s'associer pour donner encore plus de force. Comme ça, plus de vue, plus de pétain dans la poche de chacun en fait. Mais c'est ce que vous n'entrez fait là, ça ressemble un peu à la sorcellerie. Surtout toi, l'artiste, là. Viens perdre des voix d'eau. Si ça tâte trop, là. Faut pas... Faut pas... Faut pas... Faut pas... Écoutez... Edi, Malox, déjà que les Ivoiriens ne te connaissent pas, tu veux te faire connaître de la mauvaise façon. Quand je dis ils ne te connaissent pas, je dis ton visage, là. Ton visage, là. Les Ivoiriens ne te connaissent pas. Toi-même, tu as vu, tu es venu à la canne. Tu es passé inaperçu. On ne te connaît pas en Côte d'Ivoire. C'est vrai, on a déjà entendu tes musiques, mais on ne te connaît pas. Et tu viens te faire connaître par la plus mauvaise façon en claschant notre monument des Bordeaux-les-Coufas. Nous, nous claschons, on fait entre nous, les assent, mais il ne faut pas faire ça. Il faut clasher tes trucs de fesses, tes fesses de société, tes Nathalie Coua, tes Coco Emilia. Il ne faut pas faire ça. Il n'a pas ton temps. Ce n'est pas ton camarade. Toi, tu es un artiste local. Toi, tu es connu au Bananier du Cameroun, précisément à Yaoundé. Tu es un artiste local. Tu es un barman. Tu es à ton bar, tu chantes, tu danses, et tu serres les jambes. Tu comprends ? J'avais beaucoup de respect pour toi parce que je me disais que tu es un bon rebelle comme moi. Tu n'aimes pas Futez. Mais j'ai vu qu'en fait, tu ne connais rien de la musique, frère. En matière de l'industrie musicale, rien n'oblige qui que ce soit à faire un featuring. Moi, Tiesco, aujourd'hui, je prends la chanson de qui je veux, je fais le remix. Je n'ai même pas besoin de l'appeler. Automatiquement, la personne va toucher ses droits d'auteur. Si ça mousse, ça le rend encore plus grand. Celui qui veut, il prend ma chanson, il fait ce qu'il veut. Les droits d'auteur, ça vient. Il n'a même pas besoin de me dire à l'orlo. Tu cries, tu cries, on dirait que tu as toujours raison. Toi, tu es devenu défenseur des artistes camerounais. Tu as fait quoi pour les artistes camerounais ? Depuis que toi, tu vis là, tu as fait quoi ? Tu as produit qui ? Tu as aidé qui ? Il ne faut pas que tu as me fait parler à champion. Il ne faut pas que tu as me fait parler. Tu es un rebelle, mais reste dans tes affaires des fesses. Où tu parles des fesses, les filles, tantou, machin. Reste là-bas. Si c'est musique, nous, on te fait courir. Malox ou bien quoi ? Je ne sais pas si c'est médecin des comprimés. Malox, c'est le nom des médicaments. Toi, tu es artiste, tu t'appelles Malox. D'abord, ça fait un. Et puis deux, les camerounais, il n'est pas sûr que vous ne savez pas comment vous tenez. Il pense que, ici, quoi, tu vois, c'est la jeune. Depuis où j'étais au Cameroun, tous vos artistes coulés, les ténors coulés qui sont là, Mr. Shine, quoi, là. Quand tu penses, c'est les voix des enfants, quoi. Vous pensez que c'est les voix des enfants ? Depuis où j'étais au Cameroun, là-bas, là. Pourquoi vous n'êtes pas parti pour voir l'artiste, là ? L'artiste qui a chanté Viviane Napoléon, vous voyez l'aider. Puis c'est maintenant là, vous êtes venus, puis Debodo va commencer à chanter ça. Et Debodo va faire sortir et remisez-vous, vous allez vous mettre ensemble pour aller l'aider. Allez l'aider. Allez l'aider. Vos influenceurs camerounais, les voriens, là, les camerounais, leurs groupes, là, ces petits gars, là, leurs groupes, leurs groupes des gros, là, qui viennent se vestir en Côte d'Ivo, ici, là. Et Debodo, ils sont, pourquoi il fut camerounais ? Pourquoi il fut camerounais vous venez ici ? Et Debodo, vos artistes coulés, les ténors, lui, sa carré, Rafa Tapu Boupati, là. Depuis, il est là, il fait quoi ? Depuis, c'est maintenant, il va s'inspirer pour dire, on va faire le remise, on va faire le truc, là. Vous pensez que Côte d'Ivo c'est la jungle ? Vous pensez que Côte d'Ivo c'est la jungle ? Debodo, quand vous regardez, c'était moi, je vous ignorais, même. C'est que vous devez savoir, c'est que vous, vos artistes camerounais, quand ils font soutien son, tant que nous, les Ivoiriens, on ne valide pas, tant qu'ils ne font pas traîner, ça n'apprend pas. Vous savez ça, tous vos artistes, les franco, même des noms, depuis Côte d'Ivo, les coups de pou, ils ne moussent plus, tous vos son faits sont-ils, ça reste d'une ville au camerounais, c'est tout. Quand vous donnez plein de noms, ils viennent se chercher ici, ils savent que nous, on a tout ici. Ils ne savent pas, on a tout ici, nous, on envalue, tout le monde en est force, et nous, on déboule les gens. Viviane, même si Debodo, même si vous faites ça, ça ne va pas aller quelque part. Même au Cameroun, même si c'est partout, ils vont entendre ça. Vous faites en direct, vous pouvez démarrer quelque chose. C'est quoi ça ? Parce que nous, on est là pour des conneries. Malocs, si tu es là, tes vieux, tes vieux sons, tes sons qui prenaient, tu as coulé, tu vas te coller aux bêtes de Debodo, tu vas te coller aux moments pour te réveiller un peu. On vient, tu vas aller faire ça, mettez-vous à 16, faites ça, ça ne va pas aller quelque part. Tu vas te frotter aux moments pour briller un peu, pour te donner un peu de visibilité. On vient, on va aller se mettre ensemble, on ne fait pas remise des clients qui vivent, artistes qui vivent, on ne fait pas remise, on ne fait pas remise, on ne t'a tout dit. Parce que tu... Quel fac, donnons-nous 48 heures, toi et ton équipe, vous en voyez, Prince et ma studio, moi et mon équipe, on entre en studio avec Jenny Solo, on va voir qui fera la plus belle chanson. Est-ce qu'on peut le faire ? Est-ce qu'on peut le faire ? Ça peut se faire. Est-ce que ça peut se faire ? Laissez le remix Viviane, qui tombe sur la chanson Viviane, allons sur une autre musique, on va voir qui produira la plus belle musique. Je vous ai demandé ici de faire attention à Ken Fak. Voilà Debodo qui ne veut plus sortir, qui ne veut plus faire le remix. Debodo ne veut plus faire le remix de la chanson de Prince Aimé. Il y a quelques mois, Debodo était au Cameroun, ils marchaient main dans la main avec Ken Fak. Ken Fak n'a jamais eu un ami en fait. Ken Fak c'est quelqu'un de très sadique. Je vous ai dit que dès que Ken Fak a mis ses pieds là, c'était pour venir tout gâter et attirer l'attention sur lui. Allez regarder ma vidéo que j'ai faite hier. Je vous ai dit Ken Fak va prendre au moins 200 publications en une semaine. Observez bien, depuis le matin, il a répondu au moins 50. Depuis le matin, avant le domine, il va prendre au moins 70. C'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui. Il ne pense qu'à lui. Donnez-moi un seul nom d'un seul artiste. Ken Fak c'est des 20 jours la soutenue. Tenon même, on a vu Tenon avait créé un banque flamme en pi. Le Mr. Shannon le label où ils produisent. Les grands artistes signent, les grands artistes signent les plus petits. ça se voit partout même en Côte d'Ivoire au Nigeria. Elle en fait a tenu la main de Aaron Cheney. Donnez-moi un artiste qui a été fabriqué par Ken Fak. Vous ne pouvez même pas me donner des amis artistes. Mais on donne des amis artistes que Ken Fak a aidé. Il a vu qu'il y a la lumière sur l'histoire-ci. Maintenant, comme il a tenté de préparer la sortie de son clip, il fallait qu'il trouve ce sur quoi s'agripper pour attirer l'attention avant la sortie de son clip. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut venir jeter. Ken Fak a tué le buzz de Prince-Aimé. Il a tout récupéré, non ? Il a tout récupéré. Il est en train de tout récupérer. Et c'est Prince-Aimé a le téléphone, il manipule le téléphone pour faire le direct à tout moment, pour écrire à tout moment. Qu'est-ce qu'il a en train de tout récupérer ? Il est en train de tout récupérer. Même si les artistes là, les artistes camerounais allaient jusqu'à entrer en studio avec Prince-Aimé. Qu'est-ce qu'il allait les jouer à le sale foudre ? Il allait prendre la chanson aller chercher, aller dans les entreprises et prendre le sponsoring. Vous ne connaissez même pas qui est ce gars. Bon, je fais cette vidéo officiellement pour donner 24 heures. Non, je donne 48 heures à quel facteur il est fort d'envoyer Prince-Aimé en studio. Donc, quel facteur, toi et moi, plus que tu aimes trop Prince-Aimé et que j'aime trop Genie Solo, donnons-nous 48 heures à envoyer les deux artistes à l'institution. Je pense qu'au lieu de trop bavader sur Internet, il faut qu'on passe à l'action. Parce que quel facteur ne va que bavader attirer l'attention sur lui jusqu'à disparaître. C'est ça son plan. Je lui ai dit, donnons-nous 48 heures avec pour témoin les internautes. Donnons-nous 48 heures. Tu envoies Prince-Aimé en studio, j'envoie Genie Solo en studio. Je te donne 48 heures. Moi aussi, je me donne 48 heures. On envoie les deux artistes en studio. Quel facteur et tes gens. Allez même faire le remix là. Allez Prince-Aimé. Donnons-nous 48 heures. On envoie les deux artistes en studio. Il ne pourra pas le faire. Il ne peut rien faire pour aider Prince-Aimé. Je vous juge ma mère. Il ne peut rien faire pour aider Prince-Aimé. Si quel facteur aide Prince-Aimé, changez mon nom, c'est mal de le connaître. Quelqu'un qui n'a aidé personne dans sa carrière. La seule personne qui l'a voulu aider c'était Petit Falé. Petit Falé, il n'a pas été disparu. One time. Quel facteur aide qui que vous connaissez. Donnons-nous 48 heures en studio. Il ne peut aider personne. Parce que tout ce qu'on fait là, c'est le bavardage sur les réseaux sociaux. Mais sur le terrain. Il ne peut rien faire sur le terrain. Donnons-nous 48 heures. Quel facteur. Donnons-nous 48 heures. Toi et ton équipe vous envoyez Prince-Aimé en studio. Moi et mon équipe. On a en studio avec Génie Solo. On voit qui fera la plus belle chanson. Est-ce qu'on peut le faire ? Est-ce qu'on peut le faire ? Ça peut se faire. Est-ce que ça peut se faire ? Laissez le remix Viviane qui tombe sur la chanson Viviane. Allons sur notre musique. On voit qui produira la plus belle musique. Génie Solo chantera seul. Vous allez chanter vous cinq là. Vous les cinq artistes qui avez décidé de vous unir pour tuer la carrière pour enterrer la carrière de Prince-Aimé. Parce que ce que vous avez fait là c'est l'enterrement de la carrière. Donnons-nous 48 heures. On verra qui va faire la plus belle chanson. Parce que tout ce qu'il fait là il n'a-t-il attention que sur lui seul. Vous voyez depuis mes télé parler de je, 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 je. Il est même pleuré de ça avec lui. Il a voulu commencer le combat. Faites attention. Faites attention. Vous ne le connaissez pas. Il est très dangereux. Allez-y. Allez-y. Moi je suis venu avec une approche de une approche de vérité. Tout ce que je voulais c'était faire éclore la vérité que les Camerounais ne connaissent pas et dégagé. Prince Aimee, je l'aime. Qui n'a pas dansé Viviane en fait ? Alors sur ce dites à quelle fois que je dis qu'on se donne 48 heures pour envoyer les artistes à l'instudio et on va voir qui fera la plus belle chanson. C'est un défi que je lance. Vous allez voir comment il va fuir. 48 heures Prince Aimee en studio de votre côté. Moi, Jeannie Solo en studio de mon côté. Personne ne passe sur la chanson Viviane. Vous vous mélangez 5 là sur une chanson. Jeannie Solo lui entre en studio seul. On verra qui va faire la plus belle chanson. C'est un défi. C'est un défi et si vous êtes prêts je donne 48 heures on lance les hostilités. Vous allez voir comment qu'un fac m'a fuit. n'importe quoi.